Musique Salut les amis, c'est Henri, et voilà, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide sur l'analyse des deux artworks qui ont été publiés par Rockstar il y a maintenant une petite semaine. Puisque je vais vous présenter ça, bon, c'est deux petits artworks qui avaient déjà été vus, dont l'un. Enfin, ces artworks s'appellent donc Cash & Carry, c'est-à-dire que Cash, vous savez ce que c'est, bien sûr, c'est les billets, et Carry, c'est-à-dire les transporter. Malheureusement, moi, je m'attendais plutôt à ce type d'artwork, sauf que moi, j'en aurais plus vu trois que deux, puisque là, on n'a que deux personnages, on a Michael et Franklin qui est sur sa moto, et Michael qui est sur son jet ski. Et bien sûr, comme vous le savez, maintenant, GTA V va par paire. Comme vous le savez, il y a Franklin, Michael, et on a oublié Trevor. J'aurais plus vu, moi, un troisième artwork, pardon, avec Trevor qui s'échappe comme ça, par avion, avec donc, lui, son butin, puisque je vais vous faire une petite analyse de ces deux screenshots et de ce que j'en ai pensé. Moi, pour moi, j'aurais vu un troisième, puisqu'il s'agit ici de trois différentes manières de s'évader, puisque Cash & Carry, ça veut dire qu'en gros, ils ont fait un espèce de braquage, et donc Carry, c'est-à-dire qu'il faut les transporter, se retrouver, et sans doute, avec le système de Switch, nous devrons gérer les trois escapes, les trois, comment dire, les trois sorties, en gros, de la banque, et se retrouver à un point. Et donc, sur ces deux artworks, en tout cas, on a les trois facettes un petit peu des transports, c'est-à-dire, on a, enfin, les deux facettes principales des transports, on a la mer, donc, avec le jet ski de Michael, et la terre, donc, avec la moto de Franklin. Et bien sûr, ce qui manque, là, c'est les airs, et moi, j'aurais bien vu un troisième artwork avec Trevor qui pilote son avion, puisque, comme ça, on aurait eu terre, mer, et air. Ça aurait été pas mal. Bon, en tout cas, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite cette analyse. Alors, ici, c'est le premier artwork, donc, de Michael. Bon, j'ai téléchargé les screenshots en HD du site Rockstar. Bon, le nom du truc, le nom du fichier, il y avait marqué quand on télécharge MichaelJetsky1, et sur l'autre, il y avait marqué, je crois, FranklinDirtBikeEscape, quelque chose. Donc, bon, OK. Donc, sur cette première image, on peut voir, en fond, déjà, Santa Monica Pier. C'est toujours ce qu'on a vu, aussi, dans le premier trailer, ainsi que dans le deuxième, et sur les derniers screenshots qu'on a vus, là, avec l'éclair et tout. Donc, bon, ici, il n'y arrive vraiment rien à dire. Après, on a, donc, le jet ski au premier plan. Le jet ski qui s'appelle, donc, toujours Speedophile 2000, donc, le Speedophile 2000. C'est peut-être le même modèle que, donc, dans le trailer, peut-être ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe, en tous les cas, je vais vous mettre la photo. Bon, alors, ici, toujours pas grand-chose à dire. Donc, est-ce que c'est le même jet ski que celui du trailer ? Ou alors, est-ce que c'est le même jet ski que celui que Trevor conduit quand il a son Uzi ? Vous savez, il y a eu un petit screenshot aussi, pareil, qu'on a eu. Donc, bon, c'est peut-être le même, sauf que celui de Trevor était bleu, je crois, si je m'en souviens bien. Enfin, en tout cas, peu importe. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que sur ce jet ski, il y a deux places. C'est-à-dire que derrière Michael, pardon, il y a une deuxième place sur laquelle peut-être quelqu'un pourra s'y mettre. Donc, ça serait plutôt cool. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être une histoire de promenade. Peut-être qu'on pourrait aller se promener, comme un petit peu dans GTA IV, où il fallait qu'on emmène Bernie, je crois, sur un bateau. Bon, là, peut-être sur un jet ski, ça pourrait être cool. Se balader à deux, ou peut-être même faire un espèce de... Enfin, je ne sais pas si c'est dit, mais un drive-by à jet ski, quoi. Vous savez, il y en a un qui conduit, puis l'autre qui tire. Donc, ça, ça pourrait être plutôt pas mal. Ensuite, au niveau du look de Michael, Michael est habillé totalement différemment par rapport à d'habitude, puisqu'on l'a vu dans les précédents scanshots, il est habillé un petit peu en costume. Ou alors, avec une veste sympa, et tout. Alors que là, il n'est pas du tout habillé comme ça. Il a un t-shirt un peu à la trévore, avec un bermuda. D'ailleurs, je reviendrai dessus sur le bermuda, parce qu'il ressemble un petit peu au même bermuda qu'il avait, enfin, c'est à peu près dans le trailer numéro 2, quand il était au bord de sa piscine. De toute façon, vous le voyez, je vous ai mis une image. Ensuite, il porte des Ray-Ban, des Waferers. Donc, vous savez, les Waferers, c'est les lunettes qu'il porte, les lunettes carrées de chez Ray-Ban. Donc, si ça se trouve, on pourra... Enfin, ce n'est pas si ça se trouve, c'est vrai, ça a vraiment été dit de la part de Rockstar, ça a été confirmé. On pourra modéliser, comme on veut, nos personnages, les habiller d'une façon différente à chaque fois. Comme on l'a vu dans les précédents screenshots aussi, ils sont habillés totalement différemment. Il y en a qui ont des combinaisons et tout, donc c'est sympa. Suivant l'activité qu'on fera, il faudra qu'on les habille différemment. Donc, c'est assez réaliste et c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, Michael porte ici un gilet pare-balles, un gilet pare-balles en Kevlar. Donc, ça a l'air d'être un petit gilet pare-balles, bon, comme ça, avec une espèce de truc de scratch en haut. Bon, ce n'est pas très sécurité, mais bon, on s'en fout. En tous les cas, ça fait le métier. Parce que je crois que dans les précédents opus, quand vous ramassiez un gilet pare-balles, il n'apparaissait pas sur le personnage, si je me souviens bien. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il n'apparaissait pas. Donc là, en tout cas, apparemment, ça se trouve que dès qu'on mettra le code ou quand on ira installer un gilet pare-balles, peut-être qu'il y aura même une petite animation, on verra le personnage qui l'enfile ou je ne sais pas. Donc, ça pourrait être plutôt sympa. Et sinon, bien sûr, ici, la chose à remarquer, c'est le sac d'argent qu'on a déjà vu dans GTA IV avec Nico Bellic qui sortait de la banque, je me souviens, avec Patrick McCrary et tous ces trucs-là. Enfin, tous ces gens-là. Les Irlandais, pardon, je dirais écossais, mais non, les Irlandais. Bon, alors là, c'est le même principe. Toujours le sac en bandoulière autour de l'épaule. Ensuite, au niveau de ce deuxième screenshot. Donc là, il n'y a toujours pas grand-chose à dire aussi. Bon, alors, c'est peut-être le remake de la Sanchez. Donc, c'est bien sûr Franklin qui conduit. Excusez-moi, je ne vais pas m'y faire à ces noms. À chaque fois, je me plante sur leur nom, je trouve. On ne les retient pas. Enfin, peu importe. Oui, donc ici, c'est peut-être la nouvelle édition, la nouvelle version de la Sanchez, qui est donc une motocross, pardon, qui s'appelle la Dirt Bike. Voilà, donc toujours ici, rien à dire. Donc, on voit en haut l'hélicoptère LSPD. Donc, bien sûr, l'hélicoptère de la police. Alors, peut-être qu'il y aura des nouvelles tracks, comme on l'a vu dans un des screenshots, avec la voiture, l'Infirmus. Donc, puisqu'on voit un hélicoptère de l'LSPD qui nous pointe avec son... Son... Mince. En plus, j'avais... Ah oui, d'ailleurs, le projecteur, voilà. J'avais retrouvé le nom après la vidéo. Je m'en étais voulu. Ceux qui suivent mes vidéos sur GTA V, je ne trouvais pas le nom du spot, en fait. Et en fait, c'était le projecteur. Donc, voilà. C'est donc cette image-là avec le projecteur. Fouf ! Je m'en étais voulu, je m'en souviens. Donc, voilà. Donc, ici, toujours à l'ESPD. Toujours pareil. Hop, pardon pour le message. Et les rivers. Donc, voilà. J'ai marqué les rivers parce que c'est ici, la les rivers. C'est-à-dire que c'est la plus petite... Je ne peux pas dire rivière, mais un petit cours d'eau qu'il y a à Los Angeles, qui est très sympa. Donc, ici, Michael, Franklin... Je ne vais pas y arriver. Franklin, donc, roule dans cette petite LA River avec sa dirt bike. Et ici, ce qu'il faut remarquer, je vais essayer de vous mettre les screenshots en HD. C'est la qualité des reflets dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est assez incroyable. Même, on voit tout. Il y a les rayons qui sont dessinés. Il y a tout. Il y a les disques. Enfin, tout est vraiment magnifique. Et c'est surtout les reflets au sol qui sont à pleurer. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. J'ai noté quoi d'autre ? J'ai noté que, bien sûr, lui aussi, il a toujours son petit paquet de cash autour de la taille. Donc, ils ont l'air de sortir d'un braquage. Et je pense qu'ils se sont séparés pour ne pas se faire choper, entre guillemets. Donc, voilà. Bon, il est toujours habillé pareil, puisque ce screenshot, je vous en avais déjà parlé une fois, je crois, au moment où, justement, au mois de novembre, on n'avait pas trop de nouvelles. Eh bien, c'était l'un des screenshots qui était apparu. Bon, voilà. Alors, ici aussi, ce qu'il y a remarqué, c'est qu'il y a un filtre jaune qui est, enfin, si vous voulez, la couleur dominante de cette image, c'est le jaune. Et ça fait penser, si vous voulez, à un coucher de soleil californien qui est assez sympa, ce qui manquait énormément dans GTA 4, parce que GTA 4 était extrêmement sombre. et il y avait, allez, une fois sur dix du soleil et quand il y en avait, on ne le voyait pas, puisqu'il y avait d'énormes buildings qui le cachaient quand on était en pleine ville. Donc ça, c'était un point à améliorer dans le prochain opus et je pense que ça a été fait, puisque comme on l'a vu dans la semaine dernière, ou il y a deux semaines, les screenshots météo, météo et machin, là, météo, sea and sun, ça a l'air d'être vraiment plutôt pas mal. Ensuite, ici, ce qu'il y a à remarquer, c'est tout au bout, si vous voulez, entre les roues de Franklin, et derrière, il y a des tags. Alors, je n'ai pas réussi à déchiffrer les tags, même quand c'est en super bonne qualité. Alors, je vois BBB derrière. Je n'arrive pas à lire Grove Street ou alors Ballas. Je n'arrive pas à lire Ballas. Je n'en ai pas trouvé des Ballas encore. Donc bon, voilà, il y a des tags. Peut-être présence de gang. Alors bon, ça, c'est évident. Je dis peut-être, mais c'est évident. Ça n'a pas été confirmé de la part de Rockstar, mais c'est évident. Dans le premier trailer, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des chaussures qui étaient accrochées au câble, ce qui prouve, si vous voulez, qu'il y a eu une guerre de gang et qu'il y a quelqu'un dans le gang qui est décédé. Et donc, voilà, ça prouve qu'il y aura peut-être des gangs. Et puis là, dans le deuxième trailer, il y avait aussi, sur le banc, il y avait marqué Ballas et tout ça. Donc ça prouve vraiment qu'il y aura sans doute des gangs. Voilà, écoutez, moi, j'en ai fini avec ces deux analyses. Une petite analyse courte, parce que vous me l'avez demandé, puis là, j'avais un petit peu de temps, donc je l'ai faite. Je voulais aussi vous parler d'un truc, c'est que, eh bien, moi, je suis un peu déçu à chaque fois parce que Rockstar, on revient vers nous. En même temps, c'est compréhensible. Il faut nous laisser un petit peu de suspense, de surprise. Rockstar revient vers nous, allez, peut-être une fois toutes les deux semaines. Et là, ils sont juste revenus vers nous la semaine dernière avec deux petites images. Donc moi, ça m'énerve un peu parce qu'on a l'impression qu'ils ont un quota de... Enfin, c'est le cas, ils ont un quota, mais je ne sais pas trop comment je pourrais expliquer ça, mais ils ont un quota pour venir vers nous. Et moi, je trouve ça débile de gaspiller un ticket, entre guillemets, de communication avec nous pour juste deux screenshots. Enfin, moi, je suis vraiment déçu. J'en ai un peu marre de cette technique de communication parce que bon, ça fait quand même quasiment deux ans qu'ils l'ont annoncé, le jeu. Bon, ils jouent vraiment de leur notoriété, quoi. Et c'est super dommage quand on regarde, par exemple, un truc, enfin, une maison d'édition comme Ubisoft, je sais que ce n'est pas comparable, mais si on les compare, bon, voilà, eux, admettons, je vais prendre l'exemple d'Assassin's Creed 4 qui a été annoncé au mois de février, ben voilà, ils sortent au mois d'octobre, bon, il y a six mois à attendre, la campagne est très bien ficelée, on a le temps de connaître le suspense et tout, donc c'est, enfin voilà, alors que là, en deux ans, ils sont restés quasiment dix mois sans rien nous dire, après, ils nous ont dit deux, trois trucs, bon, ok, ils ont donné des screenshots, après, ils ont annoncé la date de sortie, ils l'ont repoussé, maintenant, on a encore attendu, enfin, le mois de janvier jusque là, mi-avril, enfin bon, voilà, c'est cette technique, moi, qui me gavent un peu, j'en ai marre, d'à chaque fois de spéculer, d'entendre Christo du 69 qui nous dit qu'il y aura des vaches qui ont rend des taches rouges et des couilles en or, vous en déconnez, enfin, je dis ça, mais c'est que ça m'énerve, parce que tout le monde, tout le monde, ça fait monter la sauce et il y a de plus en plus de conneries qui partent, c'est pareil sur GTA 9 qui est toujours, je vous le conseille, un site vraiment excellent, il y a des gens qui lancent des topics, mais enfin, voilà, c'est normal, c'est sympa, on est là pour discuter, pour se marrer, c'est clair, c'est sûr, mais bon, il faut être sérieux de temps en temps, même, bon voilà, c'est vrai que c'est un jeu, c'est sympa, c'est cool, mais bon, créer des topics pour savoir si Franklin pourra porter qu'une chaussure droite ou Michael pourra prendre des lunettes sans verre, voilà, enfin bon, il y a un moment donné, il ne faut pas déconner, il y a des topics qui sont extrêmement intéressants et qui demandent, qui suscitent un petit peu l'intérêt, mais bon, il y en a d'autres, il ne faut pas se foutre de notre tronche, voilà, c'est un petit coup de gueule, bon, c'est gentil, je dis ça comme ça, parce que voilà, c'est pour faire passer le temps, mais voilà quoi, et le pire, c'est d'entendre Christo du 69 qui dit que, voilà, il y aura des tracteurs et on pourra tracter une remorque, quoi, bah oui, mais bon, enfin oui, déjà, comment tu le sais, et ensuite, voilà, enfin, le mec, il peut te dire, on va pouvoir acheter une bouteille de Coca dans une maison de retraite, bah oui, mais bon, très bien, mais on s'en tape, quoi, qui sont faites, moi ça m'énerve, j'ai vraiment envie que ce truc sorte pour qu'on en ait fini avec ça, fini avec les rumeurs, fini avec les trucs et tout, même si c'est assez sympa quand même d'être là, de connaître plein de choses, d'aller voir sur GTA Forum, de trouver des choses, c'est sympa de fouiller un peu, mais bon, au bout de deux ans, stop, quoi, il y a un moment donné, ça suffit, faut plus, en six mois, oui, tu te marres, tu t'éclates, comme ça, tout le monde n'a pas trop le temps de dire des trucs, bon, voilà, t'as le temps, mais en deux ans, il faut arrêter, quoi, donc voilà, moi c'était mon point de vue, j'ai regardé un petit peu sur GTA NF, il y a pas mal de personnes qui pensent comme moi aussi, qu'on en a un petit peu marre de ça, qui trouvent que ça, c'était un petit peu débil de nous donner juste deux petits screenshots, surtout qu'on les connaissait déjà, on les avait déjà dans la cover qu'ils nous ont donnés deux semaines avant, bon voilà, là ils les ont juste donnés en HD, bon voilà, c'est très bien, oui, c'est sûr, mais bon, il faut donner des choses à donner sous la dent, de toute façon, ça va arriver, c'est sûr, il y a l'E3 qui va arriver au mois de juin, d'ailleurs Take-Two sera présent, alors oui, pour pas confondre, Take-Two c'est l'éditeur et Rockstar c'est le développeur, c'est-à-dire que si Rockstar ne sera pas présent à l'E3, il ne falleront probablement pas de GTA V, puisque Take-Two n'est pas, enfin, n'édite pas que les GTA, Take-Two édite notamment, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, génial, enfin bon, ils en édite plein en tous les cas, Bioshock, non c'est pas Take-Two Bioshock, si je crois que c'est Take-Two Bioshock, enfin bon, en tout cas, ils ont plein de jeux, donc voilà, ils vont peut-être pas parler de GTA V, ils parleront sans doute d'autres trucs, voilà, bon écoutez, moi j'en ai fini, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté, avec mes petits coups de gueule, mais en tout cas, j'espère que vous partagez mon point de vue, en tous les cas, toujours merci d'être là, moi je vous dis à très bientôt, et je vous dis à tous, merci, merci tout le monde, merci toujours d'être aussi présents sur la page Facebook et sur Youtube, n'hésitez pas à rejoindre la page Youtube, ainsi que la page Facebook, pour avoir des photos, quelques fois je publie des photos, vu que je ne publie pas trop de vidéos, j'essaye de pallier à ça, en publiant des photos, des nouvelles, des choses comme ça, donc vraiment, si vous voulez vous tenir informé, de mes commentaires, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre, et à partager tout ça, en tout cas, merci à tous, et je vous dis tous, à plus tard, salut les amis, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada,